Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment corriger une photo avec Camille, donc l'extension Camille. D'ordinaire, on l'utilise pour corriger, faire des rétroactions ou des annotations sur des fichiers PDF. On va voir comment on peut le faire à partir des photos que des élèves nous auraient remises. Donc, les contextes d'utilisation, si les élèves nous ont remis une démarche comme ça, peut-être de résolution de problèmes manuscrite, donc ils en ont pris une photo et nous l'ont remis dans le devoir en tant que Classroom. Ils nous ont partagé peut-être une production, ils nous ont remis un travail effectué sur papier. Donc, voici une diversité de contextes où cette façon de faire peut être adéquate. Donc, on va voir au préalable, il faut utiliser bien entendu le navigateur Google Chrome, s'être identifié avec vos informations relatives à votre compte G Suite du CSS et finalement avoir installé l'extension Camille à la fois du côté des enseignants que du côté des élèves pour que ceux-ci puissent voir les rétroactions ainsi formulées à l'intérieur de la photo. Donc, allons-y sans plus tarder. Je me trouve ici dans mon Google Classroom en tant qu'enseignant et dans Travaux et devoirs, j'ai envoyé comme ça un travail à faire sur les solides. Donc, je leur demandais dans les instructions, remettez-moi une photo de votre exercice. Papier sur les solides. Donc, je ne leur ai pas remis de Canva ni quoi que ce soit. Donc, il n'y avait pas de fichier joint ici à mon devoir. Donc, ce sont les élèves qui avaient comme ça à m'attacher une pièce jointe au dit devoir. OK, donc très important. Je vais cliquer ici sur Afficher le devoir. Donc, nous voici ici dans le tableau de bord et je constate qu'un élève m'a remis son devoir, donc sa photo comme ça qui est attachée. Donc, je vais cliquer ici sur le travail de l'élève pour que celui-ci puisse s'ouvrir. Et voilà, on voit ici la photo de l'élève. D'ordinaire, on est limité ici pour les annotations qu'on peut faire à l'intérieur d'une photo. Donc, on peut ici ajouter des commentaires qui vont être visibles par l'élève. Mais encore là, c'est très, très, très contraignant. Donc, si on va avoir pleine liberté ou même si vous disposez comme ça d'un écran tactile sur votre ordinateur, ça va être beaucoup plus facile d'annoter ici à partir de Camille. Donc, vous voyez tout en haut, si vous ne le voyez pas, je vous invite à cliquer sur la flèche du menu défilant et cliquer sur Annotate with Camille. Camille s'ouvrira avec la copie de l'élève. Mais avant, si vous remarquez bien ici, il nous est indiqué que le fichier a besoin ici d'une conversion pour que Camille puisse travailler à l'intérieur du fichier. Donc, vous cliquez ici sur Convertir pour pouvoir accéder au fichier. La conversion ainsi effectuée. On voit ici la photo de l'élève nous apparaître. Là, on voit, on constate que la résolution est assez grande. Vous le voyez là. Donc, je vous invite à utiliser ici le plus et le moins pour comme ça réduire un peu l'effet de zoom et prendre un peu nos distances par rapport à la production de l'élève. Et là, on a tous les outils de Camille à notre disposition pour pouvoir annoter. Donc, on pourrait de la sorte écrire du texte à l'intérieur de celui-ci. Donc, je vous invite à agrandir la police autant que possible si justement la résolution est grande pour que lui puisse vous lire. Donc, ici, je pourrais écrire mes commentaires et il pourrait ainsi les lire. Également, là, si vous pouvez utiliser ici les fichiers, les outils de dessin pour pouvoir annoter. Donc, on pourrait écrire encercler des éléments qui n'auraient pas été encerclés. Donc, vous voyez là, on est capable, comme si on travaillait sur une copie papier, effectuer toutes nos rétroactions. Également, si vous voulez offrir un autre niveau de rétroaction, donc vous voulez formuler vos rétroactions à l'oral, comme il a été montré dans la capsule concernant les rétroactions avec Screencastify, vous pouvez lancer comme ça l'extension Screencastify et vous enregistrez en train de commenter verbalement les rétroactions que vous avez déjà formulées par rapport à la production de l'élève. Une fois que vous avez terminé, dites-vous que les annotations sont enregistrées automatiquement. Donc, vous n'avez qu'à fermer ici l'onglet et l'élève, tout comme vous, lorsque vous allez avoir rendu le devoir, va avoir à l'ouvrir à partir de Camille pour pouvoir consulter toutes les rétroactions que vous lui avez formulées à l'intérieur de son document. Donc, voici pour ce qui est ici des rétroactions sur une photo à partir de Camille. Je vous remercie, bonne journée.